Bonjour tout le monde Stan, et aujourd'hui on se retrouve sur le déballage d'un stabilisateur de smartphone, le OM i2b V2, donc S2D. J'ai exactement le même en V1 mais du coup j'ai pas l'appareil photo. Donc là déjà ce qu'on peut voir par rapport à l'autre, c'est que la boîte déjà ils se sont améliorés, elle n'a rien à redire là-dessus, il commence à monter en gamme, ça commence à être professionnel, le prix aussi commence à être professionnel, je l'ai eu du coup en promo à 118 euros 14 et son prix d'origine c'est 139 euros, donc il commence déjà à augmenter en termes de tarifs. Donc là dessus c'est vrai qu'il commence à bien évoluer, à devenir du haut de gamme, bientôt ils vont peut-être être au même niveau que DJI de leur stabilisateur. Donc voici du coup la V1, c'est du simple, c'est du classique, c'est à peu près la même chose, c'est juste au niveau d'ici que ça change. Donc voilà, parce qu'ils ont intégré une technologie, une technologie d'intelligence artificielle grâce à la caméra, donc ils commencent vraiment à monter en gamme en fait. Bon j'ai pas la boîte du V1 donc j'ai pas la boîte du du blanc, donc je pourrais pas vous montrer. Mais dans le principe, c'est à peu près la même chose. Donc iVision, sensor, donc voilà. Late, sensor, voilà on peut le contrôler aussi par geste. Il est une pourra. Bon, bon, comme tous, la 3 axes, on peut le changer de haut en bas. Bon, de toute façon, on va ouvrir ça, on va décaler ça. J'ai du coup la petite notice pour télécharger l'application. Donc c'est bien parce que c'est exactement la même application que sur la V1. Donc bon, malheureusement, j'ai le téléphone avec lequel je filme. C'est mon téléphone principal. Vous savez que j'ai l'application, donc je suis obligé, ça c'est juste pour vous montrer. Juste pour vous montrer à quoi ressemble l'application pour ceux qui l'ont pas vu. Donc voilà, on télécharge depuis le App Store, c'est le OM Pro, pour voir un petit peu ce qu'il va faire. Donc ça va utiliser du coup, je ne sais pas trop comment ça va faire. J'ai un autre téléphone qui est en train de charger qui n'a pas l'application, donc j'espère qu'il va charger assez rapidement. Bon, déjà la boîte, ok. Ok, bon, ça s'enligne par partie. Donc là, je pensais la notice, là, ça doit être la petite pochette, là, pour le déplacer, en fait. Ouais, je pensais ça. Comme la V, de toute façon, le V1, ok. C'est à peu près pareil, de toute façon, il n'y a vraiment pas grand-chose qui rechange. C'est vraiment pas mal. Je l'avais en blanc et puis du coup en noir, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Le petit trépied, le petit câble, il est du coup en USB-C, comme l'ancien, ça, c'est vrai que c'est top. Donc ça, il me semble qu'il faut que je... Ah, on va déjà dire la notice. Donc là, il dit qu'il faut enlever ceci. Ok, bon, ça, c'est un point négatif. On enlève le truc. On enlève l'étiquette et tout ne part pas, donc c'est dommage. Donc ensuite, là, le 2. Je n'aurais peut-être pas dû enlever les... Ok, bon, il faut juste forcer un peu plus. C'est du à peu près 350 degrés. Donc là, ils expliquent... Ah oui. Ok. Donc là, ils expliquent du coup comment il faut positionner le téléphone. Donc, le téléphone, on le met bien comme ça. Je l'ai laissé. Ça, ça s'ouvre, ok, comme ça. On-off pour allumer la caméra. On a un bouton on-off pour allumer la caméra. Rien de compliqué. On tire comme ça, on met le téléphone. J'espère qu'il a de la batterie. Bon, excusez-moi du coup pour la coupure. Donc, au niveau esthétique, c'est exactement la même chose. De bouton, c'est la même chose. Voilà, il a 4% de batterie. Donc, un iPhone 7 Plus. On a un assez gros téléphone, hein, en termes de... En termes de taille. Et on peut le mettre sans problème. Ça ne pose pas de problème. Donc, on va l'allumer. Alors, il faut peut-être du coup le connecter au Bluetooth. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, du coup, voilà, j'ai connecté OM Pro à mon compte. Et puis, du coup, il s'est connecté. Et puis là, il est connecté au Gimbal. Donc, pas de problème. Donc, commencez. Juste OK. Autoriser à toutes les photos. OK. Donc là, on va juste faire comme ça. Bon, apparemment, j'ai pas beaucoup de batterie sur le téléphone. Donc, ça, c'est vrai. OK. Ça, ça fonctionne. Donc, je ne sais pas si vous verrez bien. Bon, je vais essayer de foutre comme ça. La machine tourne bien. Le zoom marche fonctionne bien. Donc, on peut le mettre en un clic comme ça, en horizontal, en vertical. Cliquez ici pour reprendre la machin. Pour la beauté. Pour activer les gestes virtuels. OK. Plusieurs réglages. Donc, on va prendre une photo. Donc, voilà, ça prend une photo. On va prendre une vidéo. Donc, double clic. On passe en vidéo. On prend une vidéo. Voilà, ça s'enregistre. OK. On clique. Ça, ça va être la vidéo. Moi, du coup, je vais le tourner pour qu'il filme moi. Et je vais faire des petits tests. Des petits tests pour la caméra frontale. Voir si ça me suit bien. Et nous, ça. Je vais activer, du coup, la caméra du Gimbal. OK. On a la lumière. On a l'intensité de lumière. C'est vraiment pas mal. Pour s'éclairer. Ouais. Je pense que ça peut se faire. Il faut juste bien le comprendre. OK. Donc, du coup, j'ai compris comment ça fonctionne. Donc, là, les gestes, ici, qui sont très importants, du coup, au lieu de chercher pendant 15 ans, comment que ça fonctionne, c'est comme ça. Donc, on fait un petit rond comme ça pour dire qu'il nous suit au niveau du visage. On met la main pour dire qu'il arrête. On met les deux pouces. Il faut bien mettre les deux pouces en haut pour qu'il passe en mode horizontal, enfin vertical, du coup. Que le téléphone soit comme ça. Non, comme ça, excusez-moi. Comme une feuille comme là. Et puis, les deux pouces sur le côté, comme ça, pour qu'il soit en mode paysage. Donc, là, bon, je n'ai pas activé le suivi. Donc, je vais l'activer. Hop. Le suivi marche parfaitement bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai caché l'appareil photo de la... l'appareil photo du téléphone. Et puis, ça fonctionne. Je mets mon doigt devant. Et puis, on voit bien qu'il prend l'appareil photo. Donc, après, là, je ne sais pas si on voit. Oui, on voit. Donc, là, je vais faire les deux pouces sur le côté. Hop. On a pu voir que ça a changé. Hop. Je le remets comme ça. Ça change. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà. Moi, je ne suis pas près du modèle. On peut lancer normalement les photos en fermant le point ou en ouvrant la main. Voilà. En ouvrant la main, ça arrête le tracking. Puis, ça prend une photo. Ouais, bon, ça a l'air d'être pas trop mal. Je vais réactiver le tracking. OK. Il a l'air de bien suivre. En tout cas, il n'y a pas de problème. On peut même aller vite. En allant vite, bon, il a un petit peu de décalage. Mais ça suit bien, par contre. Il n'y a pas de problème. De haut en bas, ça suit bien aussi. Franchement, je pense que ça a pas mal d'avenir. Ça change par rapport à l'ancien. Donc, je vais arrêter le tracking de la main. Sauf que, par contre, ça prend toujours les gestes aussi du... Quand on lance la main, que ça prend une photo automatiquement. C'est ce geste-là qu'il faudra virer. Mais voilà, en tout cas, ça a l'air d'être pas trop mal. Ça a l'air pas trop mal entre les deux. Du coup, j'ai rien de bien spécifique à dire. C'est vrai qu'après, ben là, de toute façon... Voilà, il est encore activé. Donc, il faut bien penser, du coup, à éteindre la webcam. Hop, la petite LED est éteinte. OK. On éteint bien le gimbal. Voilà, de toute façon, il a fait son petit bruit. Il s'est relâché le téléphone. Voilà. Donc, ouais, là, pas grand chose à dire. En fait, il est vraiment top. Je ne regrette pas du tout l'achat. Ça se fait clair. Là-dessus, là, rien à redire. Après avoir, en termes de stabilité, quand on bouge, ce que ça donne. Mais là, là, pas... De toute façon, je pense que ça devrait avoir la même qualité que celui-là. C'est juste, du coup, ouais, réellement la webcam qui fait la différence. Mais, ouais, là, pas... Derrière la main, une sorte de grip. Il faut éviter que ce soit trop lisse. Après, les boutons, tout ça, ça ne change pas. C'est la même chose. C'est vrai que c'est... C'est top, en fait. Là, là... En vrai, je ne suis pas déçu de l'achat. Et c'est vrai que si vous avez, du coup, les 130 euros, Rien que déjà pour le terme de tracking, parce que ça prend du coup, vraiment, cette caméra... Bon, je ne sais pas combien de pixels est peut-être écrite sur la notice. Mais rien que déjà de prendre cette caméra-là pour faire... Pour faire le tracking, c'est vrai que c'est pas mal. Donc... Là, c'est vrai qu'elle fait bien le job. En tout cas, moi, elle me suit très... Enfin, assez rapidement, d'ailleurs. C'est... Par rapport à... Si c'était là-dessus avec ma webcam, du téléphone, ça prend un peu plus de temps. Si on sort trop vite du champ, elle nous perd complètement. Alors que celle-ci, je ne pense pas. Ou du moins, je pense. Mais il faut vraiment aller très, très, très vite pour que ça nous perde. Donc, euh... Pour du face, en tout cas, rien à redire. Ça a l'air d'être le top. Du top. Donc, euh... Donc, voilà. C'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc, voilà. J'espère que vous avez vu. Celui-là, je ne sais plus s'il est encore en vente. Mais s'il est encore en vente, ça doit être une 80 euros. De toute façon, j'essaierai de vous le mettre dans la... Dans la description de son petit lien. Je vous mettrai, du coup, la description des deux. Et après, à vous de voir si, du coup, ça vous intéresse d'avoir la... La caméra... Bah, surtout si vous faites des vlogs. Je pense que celle-ci sera parfaite pour... Pour vos besoins. Que si vous ne faites pas de vlogs, celle-ci sera parfaite. Enfin, voilà. Après avoir au niveau de votre budget. Mais, euh... Franchement, rien à redire là-dessus. De toute façon, j'essaie de mettre aussi la vidéo de celle-ci. Comme ça, vous pourrez voir le déballage. Et ce qu'il comporte dans la boîte. Mais, euh... Mais voilà. Ça reste du classique. Mais ils ont vraiment bien bossé sur la boîte. C'est... C'est vachement cool. Ça... Ça... Ça rajoute sur une boîte un peu haut de game. Bon, voilà. On utilise là. Le petit papier là. Enfin bon. Là, je parle un peu pour rien dire. Donc, euh... Je vous dis tchao tchao. Et à plus pour la prochaine vidéo. Tchao. Tchao.